Au nom de Jésus, nous avons prié. Ouvrez les yeux. Gloire à Dieu. Assoyez-vous. Et c'est un grand jour d'être à Badagri ce jour. Si vous êtes content, il faut dire Amen. Et voici la réunion des leaders. Et je loue le Seigneur pour ceux qui sont ici. Et pourrais-je entendre Amen de ceux qui sont à l'autre bord? Et ceux qui sont dehors là-bas. Je loue le Seigneur pour vous. A la prochaine. Je reviendrai ici à la prochaine. Et vous tous qui êtes dehors à cause de vous. Et je leur dirai de mettre la chair, le pupitre dehors. En particulier lorsque nous tiendrons une grande croisade à Badagri ici. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Et je donne le dimanche soir. Mais peut-être je vous donnerai vendredi, samedi et dimanche soir. Et nous allons balayer toute la toile des démons, des esprits. Nous allons tout balayer au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, nous allons annoncer la date. Et les gens viendront de Badagri, de Cotonou, de ce lieu. Et puis nous allons tenir un grand moment ici. N'est-ce pas? Mais ce soir, parce que vous savez bien que ce soir, et c'est la réunion des dirigeants, nous n'allons pas sauter par-ci, par-là, se lever et faire n'importe quoi. Je vais rester simple ici et enseigner aux dirigeants et former les dirigeants. Parce que quelque chose vous arrivera. Vous n'allez pas rentrer à la maison les mêmes vies. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons nous tenir debout pour prier. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons ce soir. Nous louons ton nom, nous te glorifions pour ton bon peuple. Merci pour la grande oeuvre qui est faite ici. Nous prions, Seigneur, que tu établisses de plus en plus ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Tous les frères, les dirigeants, les soeurs, et les dirigeants, les jeunes qui sont ici. Je prie, Seigneur, que tu fortifies tout le monde au nom de Jésus-Christ. Et élargis ton peuple, illumine ton peuple, fortifie ton peuple, renforce-nous ce jour et donne la force à tous les dirigeants. Je prie, Seigneur, que nous nous occupons de tout ce pays, que nous évangélisons tout ce terrain. Je prie qu'il n'y ait personne qui échappe à l'épée de l'évangile sur ce territoire au nom de Jésus-Christ. Ce soir, parle à notre cœur. Réveillez-nous, éveillez-nous, excitez-nous, aidez-nous à avancer et faire l'oeuvre que tu nous as confiée. Je te remercie parce que je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous. Nous sommes arrivés à Badagri dans les années 1980. Et nous sommes arrivés ici avec peu de membres. Et en ce lieu où nous sommes maintenant, on a obtenu ce lieu en 1988. Ou bien quoi? En 1988. Et puis, nous sommes arrivés. On a commencé avec 15 têtes. Comme Badagri a commencé avec 15 têtes. Nous avons commencé avec 15 têtes. Et Dieu nous a donné maintenant des milliers de membres. Et Dieu nous a donné des centaines d'églises. Et le Seigneur nous a donné des dirigeants capables. Je vais vous dire ce soir. Comment ces choses sont arrivées? Qu'avons-nous fait à l'époque? Comment avons-nous... Comment avons-nous bougé de ce lieu à ce lieu? Et avec une minorité de personnes, nous sommes arrivés à des milliers. Comment on a commencé virtuellement sans membres? Et maintenant, on a un seul dirigeant qui coiffe les membres et dirige l'étude biblique. Maintenant, on est en une masse. On est par-ci par là. Et il faut connaître comment on a voyagé. Et que vous voyez le voyage devant vous. Et voir ce que le Seigneur a fait. Avec ces piliers à Badagri, Dieu va prendre chacun de vous. Et le Seigneur va multiplier votre vie. Et grand-chose va se passer à partir de ce jour au nom de Jésus-Christ. Toute la puissance, la force dont vous aurez besoin, toute la capacité, la sagesse, l'intelligence et l'enthousiasme dont vous aurez besoin, le Seigneur vous le donnera au nom de Jésus-Christ. Donc, je vous passe ce soir du thème L'évangélisation. Le titre est Le ministère de l'évangéliste dans le monde. Le ministère de l'évangéliste dans le monde. En Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et si on a commencé ici, et si on doit continuer, la même arme avec laquelle on a utilisé, on a commencé, alors, le même zèle qu'on a commencé avec le jour-là, le même zèle avec laquelle on a fait l'oeuvre à l'époque, nous devons avoir la même arme. Le mot là, allez, ne doit pas quitter votre vie. Le mot allez là, ne doit pas vous manquer parce que Jésus a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à combien de personnes, à toute la création. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. J'ai des croyants ici à la maison ce jour. Parce que vous croyez et vous êtes baptisé, il dit que vous vous êtes sauvé et ceux qui n'ont pas cru seront condamnés. Voyons, Jean 17, en Jean 17, en Jean 17, verset 16, en Jean 17, 16, et ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Plusieurs, ils lissent cela, ils disent que non, ils ne sont pas du monde comme Christ n'est pas du monde et ils prêchent contre la modernité et tout ce qu'ils font dans leur petit secteur, au sein de la petite minorité, ils ne sont pas du monde, donc ils se sont séparés d'avec le monde et ils n'ont aucun impact, aucune influence sur le monde. Verset 17, sanctifie-le pas ta vérité, ta parole est la vérité. D'autres s'arrêtent là-bas. Dieu merci, nous sommes nés de nouveau. Je dis Dieu merci, je suis nés de nouveau et Dieu merci, nous sommes sanctifiés. Dieu merci, je suis sanctifié. Il y a des gens, des croyants sanctifiés et des croyants sanctifiés et séparés des croyants sanctifiés et enfermés des croyants sanctifiés et ermites. Ils se laissent dans leurs petites cellules de maison, dans leurs petites églises. Verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous devons continuer jusqu'à ce que nous comprenions. La raison pour laquelle nous sommes sauvés, c'est d'aller sauver les autres. La raison pour laquelle nous sommes nés, c'est de nous reproduire. La raison pour laquelle nous sommes arrivés au royaume, c'est de pouvoir sortir et amener d'autres personnes au royaume. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ils parlent de ses disciples, ils parlent de tous les croyants, ils parlent de tous ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau. Ils parlent de tous ceux qui ont goûté la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Ils disent, je les ai faits sortir du monde, non seulement les apôtres, je les ai faits sortir du monde, non seulement les hommes, je les ai faits sortir du monde. Ils parlent des hommes, des femmes, des croix, tous ensemble, et que je les ai faits sortir afin que je les envoie, que je les envoie dans le monde, afin qu'ils fassent l'oeuvre pour laquelle je suis venu ici. C'est ce qui était arrivé dans l'église primitive. En acte chapitre 8, en acte 8, verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu, un lieu faisant quoi ? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils annonçaient la bonne nouvelle. C'est ainsi que l'église s'est élargie, c'est ainsi que l'église a cru, l'église s'est multipliée, voient les faits, en acte 6, en acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait, de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. La multiplication aura lieu ici. Beaucoup de personnes viendront au royaume. Plus de croyants seront nés dans le royaume, et plus de disciples se feront dans ce territoire au nom de Jésus-Christ. Nous allons atteindre toutes les tribus, nous allons atteindre toutes les préfectures, nous allons atteindre toutes les communes, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de maison ou il n'y a pas de membre de cette église. Vous allez taper à cette porte, et dire, oui, nous savons, ton membre, et si vient le voir, ton membre, et si vient le voir, chaque maison aura l'évangile, chaque maison aura de croyants. C'est-à-dire, lorsqu'on comprend comment on l'a fait dans l'église primitive, alors le même feu qui était en nous à l'époque, le même zèle, la même passion qui était en nous à l'époque, le feu là reviendra. Vous voyez, il y a des gens qui disent que, oui, et que, il prie que le réveil vienne. Il n'y aura pas de réveil sans l'évangélisation. Pour nous qui sommes ici, nous sommes enflammés et nous disons que gloire à Dieu, on fait la marche de Jéricho et puis, nous disons que nous chassons les démons. Pourquoi chassez-vous les démons? Vous devez chasser les démons de ceux qui sont devant là-bas. Allez là, leur prêcher, chassez les démons et ils se repensent de leur péché et ils naissent de nouveau. Plusieurs viennent au royaume. Lorsque l'église croissait, lorsque l'église croissait, le réveil. Alors, ce réveil qui a commencé ici ne va pas s'arrêter au nom de Jésus-Christ. et la parole de Dieu se répantait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la loi, à la foi. Même ceux qui étaient païens vont se convertir. Les sacrificateurs vont se convertir. Les faux prophètes vont se convertir. Et tous ces gens de boubou blanc, ceux qui brûlent la bougie, l'évangile va les atteindre et il y aura une grande influence et plusieurs viendront connaître le Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est lorsque nous prenons l'évangile et que nous comprenons pourquoi Jésus nous a laissés sur la terre et dit que oui, comme le Père m'a envoyé, moi le Sauveur, ainsi je vous envoie dans le monde. Nous savons que nous avons un ministère, nous avons un message, une mission envers ce monde. Et alors nous allons avec ce ministère et nous prêchons la parole et nous accomplissons cette mission. Alors c'est pourquoi c'est ainsi que ce que nous disons on aura l'expansion, l'établissement du royaume, l'élevation de notre roi est ainsi que la chose aura lieu au milieu de nous ici au nom de Jésus-Christ. Voyons le ministère de l'évangéliste dans le monde. Vous remarquez que ce n'est pas le ministère de l'évangéliste dans l'église, non, dans le monde, aller partout le monde, le ministère de l'évangéliste c'est dans le monde. Le gagneur d'hommes, le ministère du gagneur d'hommes c'est le monde. nous prenons l'évangile de ce lieu et nous sortons pour atteindre les pécheurs là où ils sont et nous leur donnons l'évangile. Le ministère de l'évangéliste dans le monde. Nous allons voir trois points. Premier point, le ministère irremplaçable d'un évangéliste ferme. Le ministère irremplaçable d'un ministère d'un ministre évangéliste ferme. L'évangéliste c'est un gagneur d'âme, c'est une soeur, c'est un frère, ce n'est pas le titre, c'est la fonction. Ce n'est pas le titre, c'est le rôle, c'est la responsabilité. L'évangéliste c'est celui qui prend l'évangile. La bonne nouvelle, le message du salut, il porte cela vers le monde et il est ferme à faire cela sous la pluie, il est ferme sous le soleil, il est ferme quand les choses sont dures, il est ferme quand les gens se plaignent de l'économie, il est ferme quand il n'y a pas de transport, il est ferme quand il se passe dans sa communauté, il est l'évangéliste, il est un gagneur d'âme, il sait qu'a aussi longtemps que le pécheur vieillit, alors on ne peut pas permettre à la pluie, à la tempête, on ne peut pas permettre à rien de nous empêcher, on doit sortir, ça c'est un évangéliste ferme, alors le ministère irremplaçable, il y a des gens qui ont remplacé le ministère du gagneur d'âme avec beaucoup de choses, frère, est-ce que tu évangélises, vous savez, j'ai remplacé l'évangélisation avec le nettoyage, je balaie l'église, sœur, es-tu évangéliste, est-ce que tu gagnes des âmes, parce que tu sais que maintenant je suis choriste, donc on a remplacé l'évangélisation avec la chorale, et mon jeune homme là, est-ce que tu es évangéliste, est-ce que tu gagnes la vie du monde, quelque chose que ce qu'on fait dans l'église, cela n'atteint pas les gens là, on doit sortir pour les atteindre, ce que Jésus a dit, c'est pas qu'on s'assoie dans l'église, on fait ceci et cela, toutes ces choses sont bonnes, c'est entre toi et moi, alors tu me sais je te sers, mais nous parlons des gens qui sont là dehors, dans le monde, et dit, allez partir du monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et que celui qui croit sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné, alors voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, alors ça va suivre ceux qui sont en mouvement, ceux qui prennent l'évangile de ce lieu et vont dans le monde, ce sont ces gens là que les miracles accompagneront, les miracles m'accompagneront, parce que moi je vais aller, tu prends l'évangile de là où tu es, et tu vas au monde, et tu les atteins, alors cet évangile sera efficace dans votre bouche au nom de Jésus Christ, nous parlons du ministère irremplaçable, le ministère qu'on ne peut pas remplacer par d'autres choses, on dit que j'ai un devoir ici, j'ai ceci, je fais ceci, non, 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 c'est un ministère irremplaçable d'un évangéliste ferme, deux, c'est le message irrévocable d'un évangéliste résolu, le message irrévocable qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas altérer, qu'on ne peut pas modifier, ce message est là, alors depuis les temps mémoriaux, depuis le temps que, la nuit des temps, depuis le temps que Jésus l'a donné, jusqu'à l'avenir, le message est irrévocable, le message irrévocable d'un évangéliste résolu, troisième point, c'est le modèle irréprochable pour l'évangéliste qui gagne des armes, nous ne parlons pas d'un évangéliste non fructueux, nous ne parlons pas d'un évangéliste improductif, mais l'évangéliste qui gagne des armes, l'évangéliste qui gagne des armes, moissonne des armes, au royaume, quand on voit son ministère, c'est un modèle, il n'y a pas de reproche, le modèle irréprochable d'un évangéliste qui gagne des armes, quel est le premier point là-bas? Le ministère irremplaçable d'un évangéliste ferme, en deuxième, Timothée 4, en deuxième, Timothée, chapitre 4, en deuxième, Timothée, chapitre 4, je dis le verset 5, verset 5 dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, vous allez vous retrouver ici que l'apôtre Paul parlait à Timothée, et il lui disait que Timothée, c'est un personnage timide, c'est quelqu'un qu'on peut facilement effrayer, c'est quelqu'un qu'on peut facilement intimider, et on peut le faire épouvanter, on peut l'épouvanter, le renforgnement d'un pêcheur peut faire trembler Timothée, l'orgueil d'un rétrograde peut faire trembler Timothée, l'opposition et la résistance des païens peuvent faire effaroucher Timothée, dans la communauté où nous vivons, il y a des mascarades là-bas, il y a des païens, des occultistes qui sont là, qui peuvent vous faire craindre, mais, en dépit de cette crainte, l'apôtre Paul appelle Timothée, lui dit, Timothée, qu'est-ce que tu fais, tu as un devoir, et un homme peureux ne peut pas faire cela, tu as une responsabilité, un timide, un peureux, un quoi, un psylanime, et tu es réservé, tu ne peux pas sortir et atteindre ces gens-là, tu n'atteindras personne, mais à partir de ce jour, vous allez atteindre quelqu'un, vous allez atteindre quelqu'un, vous allez jeter votre crainte au vent, vous allez dire, mais voici ce que le Seigneur m'a appelé à faire, en tant qu'homme, en tant que gagnant d'âme, en tant qu'évangéliste, en tant que parteur, leader et prédicateur, il vous a appelé à aller par tout le monde, et prêcher l'évangile à toute la création, si vous ne faites pas cela, les gens vont périrer, ils vont passer l'éternité en enfer à jamais, au siècle des siècles, et il dit, je vous demanderai son sang, c'est pourquoi il faut jeter votre crainte, et le, chapitre 1, deuxième, Timothée, chapitre 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, car Dieu, car ce n'est pas un esprit de quoi, de timidité que Dieu nous a pardonné, il faut personnaliser ça, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, je regarde un petit garçon, lorsque le petit là, le bébé, l'homme, le petit là, que je ne te l'ai pas donné, où est-ce que tu l'as trouvé, maman, tu regardes ta fille, et ta fille a un biscuit, où est-ce que tu l'as trouvé, je ne te l'ai pas donné de biscuit, non, et tu vois ton bébé là, ou ta fille, elle porte un abé, où est-ce que tu l'as trouvé, je ne te l'ai pas donné, et c'est ce que le Seigneur vous demande, je ne te l'ai pas donné, l'esprit de crainte, où est-ce que tu l'as trouvé, qui t'a donné l'esprit de timidité, où est-ce que tu l'as trouvé, ne sache pas que je t'ai dit, que si un étranger, te donne un biscuit, tu ne dois pas le prendre, si un étranger, t'a donné, de, de l'arachide, ou pas la prendre, et comment se fait-il que, papa, maman, qui dit, oh petit, si l'étranger te dit quelque chose, il ne faut pas prendre cela, et c'est toi maintenant, qui prends l'esprit de crainte, rejette cela, rejette cela, le père ne te l'a pas donné, le Seigneur ne te l'a pas donné, le Seigneur ne te l'a pas donné, où est-ce que cela, provient, quelle que soit la provenance de cela, rejette cela, à l'envoyeur, rejette cela, à l'envoyeur, que dans la force, dans le courage du Seigneur, que vous leviez, que la force du Seigneur, vienne sur vos noms de Jésus Christ, je vous donne le pouvoir, de marcher sur les serpas, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne, et que rien ne vous nuira, alors rien ne peut vous nuire, Dieu ne nous a pas donné, un esprit de crainte, car ce n'est pas un esprit de timidité, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, et de s'agisse, chapitre 4, 5, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'oeuvre d'un évangéliste, fais l'oeuvre d'un évangéliste, quelle est l'oeuvre d'un évangéliste, comment reconnaît un évangéliste, lorsqu'un évangéliste opère, lorsqu'un évangéliste, est dans son ministère, lorsque l'évangéliste, fait quelque chose, vous savez que, voici l'oeuvre d'un évangéliste, comment le reconnaît-on, on le reconnaît, par le mot aller, et par le mot prêcher, par le mot aller, et par le mot prêcher, alors il allait, aller par tout le monde, et prêcher, et prêcher, lorsqu'on voit quelqu'un, pas, pas, pas seulement le mot aller, la personne peut aller, il peut aller voyager, il peut aller, puis s'amuser, la personne peut aller, et puis aller, se divertir, la vie, il peut aller, gâcher sa vie, gaspiller le temps, c'est pas l'évangélisme, c'est pas, c'est pas l'évangélisation, on peut rester, il peut rester dans sa localité, prêcher, il peut rester là-bas, en train de parler, mais ce n'est pas l'évangélisation, mais laisse comprendre, aller et prêcher, aller prêcher, et tu joins les deux bouts, tu vas au lieu public, tu prêches, tu vas aller, tu visites les écoles, tu pries, tu visites les collèges, tu pries, tu vas dans les villes, tu prêches, tu vas au village, tu prêches, c'est l'oeuvre d'un évangéliste, faire l'oeuvre d'un évangéliste, voyons, Matthieu 10, en Matthieu chapitre 10, en Matthieu 10, verset 7, et voyons ces deux mots, aller et prêcher, aller et prêcher, en Matthieu chapitre 10, voilà verset 7, Matthieu 10, verset 7, aller, qu'est-ce qui suit, prêcher, aller, prêcher, et dites, le royaume des cieux, est proche, et voyons, Jonah 3, Jonah, Jonah 3, 2, Mr, ce sont ces deux mots, ce sont ces deux mots qui viennent ensemble, ces deux mots actifs, ces mots, qui, qui parlent, Jonah, 3, Jonah 2, 3, Jonas 3,2 et Jonas se leva Jonas 3,2, lève-toi va à Ninive, la grande ville et proclame-y la publication que je t'ordonne et il doit aller prêcher. Lorsque ces deux mots viennent ensemble, il y a l'évangélisation. Cela veut dire que vous allez en tant qu'évangéliste vous allez et vous prêchez l'évangile à toute la création. En Marc chapitre 1 en Marc chapitre 1 verset 38 et voyons à partir du verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand il l'a retrouvé, il lui dire tous te cherchent retourne ici et prêchons ce n'est pas l'évangélisation tous te cherchent ils viennent te chercher, tu es là et chaque lundi tu es là chaque mardi tu es là mais que tu es là Sam, tu es là à tout moment ce n'est pas l'évangélisation c'est quoi verset 38 dit il leur répond dit allons ailleurs donnez-moi encore le mot là ayons ailleurs il faut le dire allons ailleurs allons ailleurs allons ailleurs dans les bourgades voisines on doit aller à la ville prochaine on doit aller à l'autre village on doit aller à l'école tout proche on doit aller au lieu avoisinant alors ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi aller seul n'est pas l'évangélisation on doit aller et prêcher alors comme vous allez vous prêchez alors vous n'êtes pas resté au même lieu mais vous vous déplacez de ce lieu à ce lieu et vous prêchez l'évangile aux gens car c'est pour cela que je suis sorti c'est pour cela que je suis sorti voilà Luc 9 en Luc 9 en Luc 960 Luc 960 mais Jésus lui dit laisse les morts ensevelir leur mort et toi va va quoi va annoncer quoi le royaume de Dieu ouais cela ces deux mots doivent venir ensemble avant qu'on ne dise il est évangéliste il est gagneur d'âme ouais cela la personne là s'occupe de l'oeuvre comme Christ et il va amener les pécheurs il visite tous les lieux il va partout et prêche l'évangile quel est le passé de aller il a là alors quand on voit le passé alors les deux vont ensemble aussi aller prêcher il a l'air et il prêchera voyons Marc 6 en Marc 6 Marc 6 verset 12 Marc 6 verset 12 il dit verset 12 dit Marc 6 verset 12 il dit ils partirent et qu'est-ce qu'ils ont fait et ils prêchèrent la repentance et s'ils l'ont fait pourquoi n'allons-nous pas le faire s'ils étaient fidèles pourquoi ne sortons-nous pas pour être fidèles s'ils n'étaient pas arrêtés à un seul lieu et ils allaient partout pourquoi ne sortons-nous pas nous devons aller ils partirent et ils prêchèrent la repentance en Marc 16 verset 20 et ils allèrent et ils prêchèrent en Marc 16 verset 20 et ils s'en allèrent nous allons nous en aller ils s'en allèrent et prêchèrent partout le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur parole par les miracles qui l'accompagnaient et que l'église dise Amen c'est ainsi qu'ils l'ont fait c'est ainsi que nous le ferons les deux verbes doivent venir ensemble dans votre ville si vous n'allez pas alors que je suis un chrétien établi je suis un chrétien assis je suis un chrétien confiné je suis un chrétien un religieux notre église me connaît je suis chaque fois chaque dimanche vous n'allez pas il y a quelque chose qui fait défaut dans votre vie vous ratez l'enthousiasme de voir les âmes convertis vous ratez la joie parce que vous ratez l'enthousiasme de goûter de reconnaître la puissance des Christ coulant par vous pour atteindre les gens guéris guérissants les malades délivrant ceux qui sont opprimés alors allez alors vous vous allez expérimenter une nouvelle puissance dans votre vie cela va venir au nom de Jésus Christ comme vous allez il ne faut pas fermer la bouche ouvrez la bouche et dites à quelqu'un vous êtes dans ce bus là dites leur quelque chose vous êtes dans le taxi dites leur quelque chose vous êtes à la gare ferroviaire dites leur quelque chose vous attendez la barque pour passer à l'autre bord dites leur quelque chose partout vous voyez les gens dites leur quelque chose que Jésus est mort pour les pécheurs et quiconque croire au Seigneur Jésus Christ sera sauvé et Dieu va utiliser votre ministère au nom de Jésus Christ voyons acte 8 en acte 8 acte 8 en acte chapitre 8 je le le vers c'est 5 nous parlons d'aller prêcher ils allaient prêcher ils partaient prêcher Philippe est allé il a prêché je vais moi je vais prêcher je vais je vais prêcher voyons acte chapitre 8 verset 5 Philippe étant descendu dans la ville de Saint-Marie il prêcha le Christ il prêcha le Christ je regarde quelqu'un qui le fera je regarde quelqu'un qui le fera que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur prospère l'oeuvre dans votre main et que par vous que le Seigneur amène des multitudes des foules des millions au royaume de Dieu au nom de Jésus Christ quand vous servez le Seigneur comme ça il va vous bénir je dis il va vous bénir si vous êtes malade lorsque vous guérissez les autres il va vous guérir lorsque vous êtes tourmenté ou opprimé lorsque vous dérivez les autres sans prier pour vous même il va vous délever au nom de Jésus Christ si vos enfants ont des problèmes car lorsque vous aidez les enfants des autres Dieu va aider vos enfants parce que c'est ce que vous semez que vous allez moissonner les gens quoi que nous parlons de l'argent que semez moissonner semez moissonner que je sème de l'argent donc j'espère oui quand vous semez l'évangile vous allez moissonner l'évangile quand vous semez le salut le salut va venir dans votre famille quand vous parlez à quelqu'un à la famille de quelqu'un quelqu'un va parler à votre famille lorsque vous amenez quelqu'un quelqu'un de là-bas au royaume de Dieu quelqu'un aussi de quelque part va parler aux membres de votre famille à votre papa à votre maman à vos frères à vos soeurs et les amener au royaume de Dieu au nom de Jésus Christ à partir de ce jour les bénédictions ne vont jamais s'assurer dans votre vie quand vous allez quand vous allez et vous prêchez vous prêchez vous prêchez quelque chose se passe dehors là-bas et puis au dehors dans ce temple dans ce corps-là quelque chose va se passer vous serez vous serez heureux que oui je n'ai pas prie pour la chose là c'est arrivé je n'ai pas prie pour ceci ceci est arrivé c'est-à-dire que cela se fait lorsque vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront ajoutées vous seront données parce quoi deuxième point quel est le deuxième point là-bas le message irrévocable d'un évangéliste ferme ça irrévocable c'est un message qui ne peut jamais être altéré qu'on ne peut pas modifier qu'on ne peut pas changer c'est le même évangile de ce temps-là qui a sauvé les pécheurs à l'époque là et le même qui sauve les pécheurs aujourd'hui qui fait que les gens se repentent et croient au Seigneur Jésus-Christ voyons en 1er Corinthien chapitre 15 en 1er Corinthien chapitre 15 nous lisons le verset 1 en 1er Corinthien 15 verset 1 je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous avez sauvé lorsque vous prêchez le vrai évangile l'évangile fidèle l'évangile pur vous faites cela fidèlement les gens seront sauvés c'est comme quelqu'un vous a prêché et vous a sauvé vous allez prêcher à une autre personne la personne sera sauvée au nom de Jésus-Christ verset 1 toi dis je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures c'est le premier point Christ est mort pour nos péchés Christ est mort pour nos péchés oui c'est la mort de Jésus-Christ c'est la mort d'un substitut il n'y a pas de salut donc le message de l'évangile n'est pas complet on doit parler de la mort de Christ le sang de Jésus-Christ le sacrifice de substitution de Jésus-Christ qui remplace le pécheur parce que le jugement du pécheur est mis sur Christ c'est pourquoi le pécheur ne va plus mourir c'est pourquoi le pécheur sera sauvé verset qui suit et dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures nous parlons de la mort de Christ et l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ c'est ce qui a apporté le salut à ces gens en Romain 10 en Romain chapitre 10 si les gens seront sauvés voir ce qu'il s'est passé là en Romain 10 je lis le verset 9 et 10 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts dites moi ce qui est là tu seras sauvé vous croyez dans votre coeur si vous allez croire dans votre coeur nous devons leur dire ça ils ne doivent pas périr ils ne doivent pas mourir pour leur péché parce que Christ est déjà mort pour eux quelque soit ce que vous dites quelque soit l'histoire que vous racontez quelque soit les illustrations que vous avez données ceux-ci doivent prendre la première place dans le message que Christ a pris leur place l'âme qui pêche c'est celle qui mourra afin qu'il ne meure pas afin qu'il ne périsse pas quelqu'un d'autre est mort pour eux le parfait l'innocent celui qui est sans tâche celui qui n'a pas commis de péché celui qui n'est pas coupable d'aucun péché celui qui est parfait impeccable il est mort pour eux afin qu'il ne meure pas ils doivent croire cela quoique que Jésus ait ressuscité le troisième jour pour leur justification voir le verset 9 encore si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice qu'on parvient à la justice et c'est un confessant et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut c'est ce que vous poursuivez la guérison est bonne ce n'est pas la fin la délivrance est bonne ce n'est pas la fin mais le salut le péché pardonné la vie transformée si quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature les choses en celles sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles c'est le message que nous leur apportons voyons Luc 24 en Luc verset 45 alors il ouvrit l'esprit c'est merveilleux c'est ce que Dieu fera c'est ce que vous allez faire vous parlez au pécheur le pécheur est spirituellement aveugle le pécheur vit dans les ténèbres il ne connait rien du salut spirituellement et vous allez là-bas pour lui ouvrir l'esprit alors il ouvrit l'esprit afin qu'il compresse les écritures et il leur dit ainsi il est écrit que les créateurs souffriraient et qu'ils ressusciteraient dès mort le troisième jour voilà cela fait partie du message du salut il est mort il a souffert il a apporté votre culpabilité votre douleur votre pénétion et tout est mis sur Christ et Christ a tout payé parce qu'il a tout payé il est mort maintenant il est ressuscité verset 47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem et que tout le monde soit sauvé maintenant on doit se repentir et se détruire du péché et croire au Seigneur Jésus Christ et puis ces gens seront sauvés en acte 17 en acte 17 nous devons prêcher la repentance ce n'est pas seulement que Dieu te bénira Dieu te guérira oui Dieu le fera Dieu va les guérir il va les bénir Dieu va les délivrer Dieu va détruire les oeuvres du diable mais ils doivent se repentir de leur péché croire au Seigneur Jésus Christ pour le salut en acte 17 en acte 17 verset 30 Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à combien de personnes annonce à combien de personnes annonce maintenant à tous les hommes à combien de lieux en tout lieu à faire quoi qu'il est à se repentir ce n'est pas que un d'accord ils peuvent se repentir à la gosse mais si à Badagri ce dont ils ont besoin c'est l'encouragement ils doivent se repentir partout ils peuvent se repentir en Afrique mais en Amérique ils sont de bons hommes là ils lèvent la main oui je crois je crois je crois partout tout le monde partout il ordonne à tous il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir verset 31 parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice il va juger comme le monde il va juger le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts il a ressuscité des morts c'est l'assurance qu'il nous a donné c'est pourquoi tout le monde partout tout le monde doit se repentir en Acte 20 en Acte 20 voilà le verset 20 et nous avons verset 20 vous savez que je n'ai rien caché de ceux qui vous étaient utiles et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons annonçant aux juifs et aux grecs la repentance numéro 1 la repentance envers Dieu numéro 2 dites-le moi et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ c'est un évangile anti ils doivent se repentir de leur péché se détruirent du péché et croire au Seigneur Jésus-Christ et puis ils seront sauvés en Acte 26 à 18 en Acte 26 nous les allons verset 18 cela nous dit verset 18 nous dit afin que tu leur ouvres les yeux nous devons ouvrir les yeux du pécheur beaucoup de pécheurs ne savent pas que ce qu'ils font est unique nous devons leur en parler on leur montre dans les écritures que Dieu nous a ordonné de ne pas faire ceci quand nous faisons ce que Dieu nous a dit de ne pas faire ça c'est le péché on doit s'en repartir si vous voulez vous réconcilier avec Dieu et se détruire de tout ce qui est mauvais et croire au Seigneur Jésus-Christ qui est en mesure de nous changer de nous convertir de nous transformer pourquoi il nous dit que afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu nous devons leur dire d'abandonner leur occultisme d'abandonner l'idolâtrie de délaisser la puissance des ténèbres et de rejeter tous ces habillements de mascarade d'idolâtrie on doit les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés alors que c'est Christ qui parlait à l'apôtre Paul alors il dit que c'est ce qu'on doit prêcher à qui devons nous le prêcher à toute la création le Seigneur ne veut pas qu'aucune race périsse pourquoi vous ne voulez pas leur parler vous voulez qu'ils périssent si vous avez un camarade d'études et vous ne lui parlez pas est-ce que vous voulez que la personne périsse s'il y a vous avez un collègue enseignant que vous ne lui prêchez pas vous voulez que la personne prêche Dieu veut que tout le monde soit sauvé mais Dieu que je le connais ne va pas accepter comment le sait-tu regardez sol de tasse on dirait qu'il ne sera pas sauvé mais il était sauvé il était sauvé oui votre ami sera sauvé votre parent sera sauvé dites-leur faites jouer votre rôle allez partout au monde et prêchez l'évangile à toute la création et le Seigneur va soutenir la parole dans votre bouche au nom de Jésus Christ en deuxième pierre à toi en deuxième pierre à toi verset 9 le Seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il ose de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun dites-le-moi ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance mais voulant que tous arrivent à la repentance regardez ici il y a des gens indiquent que les gens seront sauvés que Dieu les a déjà sélectionnés Dieu les a prédestinés et la majorité de ces gens-là Dieu ne veut pas qu'ils soient sauvés parce que le ciel est très petit selon leur compréhension que si beaucoup de personnes ne sont sauvés il n'y aura pas de place au ciel donc Dieu a décidé que ce nombre de personnes que toi tu sois sauvé que le reste périsse il faut oublier c'est pourquoi ils ne prêchent pas c'est pourquoi ils ne font pas d'efforts et que Dieu va sauver qui va sauver et que Dieu est grand que Dieu est puissant ils disent que si quelqu'un doit être sauvé Dieu le connaît même si je ne le fais pas Dieu va aller et Dieu va leur parler que Dieu va les sauver d'une manière ou d'une autre jamais il vous a donné la responsabilité il dit qu'il ne veut pas qu'aucun 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 périsse j'ai parlé à pour la première fois la personne m'a rejeté va-t'en que fous-moi la paix que je ne veux pas écouter cela ne me parle pas de cela net de nouveau nous pas tabou pour me le dire encore il dit que cette personne ne peut pas être sauvée la personne là la personne là il est fou pour l'enfer je ne veux pas gâcher mon temps tu ne gaspilles pas ton temps retourne vers l'une il va t'entendre il va t'écouter il va t'écouter un jour comme tu prêches un jour est-ce que vous n'avez pas vu dans votre cours là-bas là qu'on a bâti la maison le ciment et puis il y a une la plus il y a seulement on a cimenté il y a cimenté lorsque la maison n'est pas cimenté et l'eau coule la pluie la pluie tombe 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 la goûte tombe 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 et le sol absorbe ça un jour cela est saturé et la goûte tombe ça finit ça va ça va se monter de petites gouttes vont faire un océan alors vous allez aller un jour que je veux te dire que tu dois naître de nouveau si tu meurs tu vas mourir comme un animal tu seras jeté dans le feu et tu seras dans le feu à jamais il faut pas me dire tu es allé que tu l'as vu ce deuxième jour bon bonjour est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit tu dois naître de nouveau je ne suis pas un bon ami à toi si je ne te l'ai pas tu as commencé tu t'arrêtes une autre semaine tu l'as vu est-ce que tu dois dire bonjour quel est-ce que je suis tu dois naître de nouveau d'accord dis-moi comment je vais le faire détruire de tes péchés crois au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé est-ce qu'on peut le faire si Dieu est partout parce que sa présence est ici il peut nous associer maintenant est-ce que tu dis que je peux être sauvé ici tu peux l'être ici le plus grand des apôtres que Dieu a sauvé c'était en route oui oui les apôtres n'étaient pas sauvés dans un temple en route tu peux être sauvé maintenant ici et tu vas les conduire au Seigneur je dis tu vas les conduire au Seigneur mais le message est que un message qui doit être constant le troisième point le modèle irréprochable d'un évangéliste qui gagne des âmes oui les gens qui gagnent des âmes et qui sont efficaces et qui prêchent la parole et qui font l'oeuvre comme ces gens là sont là qui réussissent je vois des gens qui vont réussir vous allez réussir au nom de Jésus Christ je veux que vous écriviez le mot évangéliste verticalement E à Saint-Aigu V A N G E à Saint-Aigu L I S T on écrit ça en anglais T évangéliste il y a des modèles dans la Bible qui nous montrent comment l'évangéliste doit prêcher comment voir tant qu'évangéliste ou gagneur d'âme que vous devez prêcher eux c'est pour Ezekiel voyons Ezekiel 3 en Ezekiel 3 Ezekiel 3 17 Ezekiel 3 17 fils de l'homme je t'établis comme centenelle sur la maison d'Israël tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les aventiras de ma bouche c'est l'évangélisation tu vois tu reçois tu reçois la parole de la bouche du Seigneur qu'est-ce qu'il nous a dit de dire il dit que si tu ne te réponds pas tu périras également si tu ne crois pas à moi tu ne verras pas la lumière tu n'auras pas la vie éternelle celui qui croit au fils a la vie éternelle celui qui ne croit pas est déjà condamné et tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les aventiras de ma part Ezekiel était un modèle d'évangélisation Ezekiel 18 Ezekiel 18 verset 4 voici toutes les âmes sont à moi l'âme du fils comme l'âme du père l'âme et l'autre l'une et l'autre sont à moi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra c'est le message d'un évangéliste que s'ils continuent dans leur péché la fin de la voie c'est le péché ils mourront en verset 30 verset 30 nous dit c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies maison d'Israël dit le Seigneur éternel revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions c'est l'évangéliste afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché faites-vous un coeur nouveau et un esprit nouveau pourquoi mourrez-vous maison d'Israël car je ne désire pas la mort de celui qui meurt c'est le message de l'évangéliste et un évangéliste efficace un gagnant d'âme un évangéliste fructueux car je ne désire pas la mort de celui qui meurt dit le Seigneur l'éternel convertissez-vous donc et vivez vous aurez la vie éternelle vie c'est la voix dans le désert ça c'est Jean c'est Jean Baptiste lorsque on l'a visité on l'a rendu visiter que quelle réponse allons-nous donner à ceux qui nous ont envoyé et que allez leur dire que je suis la voix de celui qui crie dans le désert voyons en Jean chapitre 1 en Jean 1 verset 22 en Jean 1 verset 22 ils le dire alors qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyé que dis-tu de toi-même moi dit-il je suis la voix je suis la voix la voix de prophétie je suis la voix la voix de promesse je suis la voix la voix qui avertit Israël de se détourner du péché et de se tourner vers le Seigneur je suis la voix de celui qui crie dans le désert à planisser le chemin du Seigneur comme a dit Esaï le prophète il a dit aux gens de se repentir en Matthieu 3 en Matthieu 3 nous avons le verset 7 qui dit mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisés et de sadduciens il leur dit race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir produisez donc le fruit digne de la repentance ça c'est l'évangélisation lorsque vous avez tissé les gens lorsque vous leur dites qu'à la fin de la vie de péché il y aura le jugement et s'ils ne seront pas jugés par la puissance de Dieu et par la fée le fidèle juge du ciel et de la terre ils doivent se repentir ce jour c'est l'évangéliste l'évangéliste est comme Ézéchiel qui avec qui parle aux gens et les amène au Seigneur l'évangéliste est comme la voix dans le désert eux c'est comme Apollo ah là-bas ah Apollo c'est des gens qui connaissent l'écriture qui parle de façon convaincante au sujet de Christ le sauveur il n'y a pas de doute dans le corps des gens lorsque Apollo s'est tenu debout et prêchait la parole de Christ et que Christ est le sauveur que Christ est celui-là alors leur pensée ne peut pas être récipatie par la colère y a-t-il un autre sauveur y a-t-il un autre merci qui puisse amener la rédemption non il n'y a pas d'autre non en acte 18 en acte 18 verset 24 en acte 18 verset 24 il nous a donné le nom de la personne là-bas un juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie homme éloquent et versé dans les écritures 20 à Éphèse arrêtez-vous un peu parfois si vous êtes à l'église il n'y a pas d'excuse pour nous de prêcher un message pauvre avez-vous remarqué vous pensez à cela que dans l'église on peut prêcher un message pauvre parce que ils sont des membres ils sont toujours là ils sont des membres fidèles de l'église ils sont là parce qu'ils doivent servir ils sont là parce qu'ils doivent chanter ils sont là parce qu'ils doivent organiser des choses ils sont là parce qu'ils doivent faire beaucoup de choses que nous prêchions un bon message ils vont venir mais quand on va au monde aller aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle la création il faut qu'on soit efficace il faut parler aux gens de façon que la chose s'agrippe la parole s'agrippe à leur cœur que la parole attire leur attention et qu'il n'y ait pas d'échappatoire et cet évangéliste Apollo était un homme éloquent et versé dans les écritures il est arrivé à Ephèse verset 28 quand il réfutait vivement les juifs non seulement il les réfutait et que vivement puissamment et de façon qu'ils ne pouvaient pas échapper à cela car il réfutait vivement les juifs en public démontrant par les écritures que Jésus est le Christ c'est notre sauveur il n'y a point d'autre sauveur ailleurs c'est pourquoi vous devez vous développer à prêcher et à parler de façon convaincante tel qu'apôtre N là c'est pour Nathan voyons deuxième Samuel en deuxième Samuel 12 et l'évangéliste parle à un pécheur l'évangéliste quand vous parlez à un pécheur vous devez dire au pécheur qu'il y a des pécheurs dans le monde oui je sais tous ces gens qu'on lit dans les journaux ils sont corrompus ils volent ils détiennent l'argent du pays oui tout le monde va s'accorder avec vous il y a des pécheurs dans le monde des pécheurs dans le monde je sais ça oui on sait que ce qu'on a fait à ma maman ce qu'ils ont fait à mon papa mon papa ne doit pas mourir maintenant ne devait pas mourir mais ces gens l'ont tué il y a des gens ils volent oui c'est vrai mais il faut ramener le message à la maison il ne faut pas dire que oui ils sont pécheurs mais toi tu es pécheur pas eux toi toi à qui je parle tu es pécheur en deuxième Samuel verset 12 deuxième Samuel deuxième Samuel verset 12 deuxième Samuel chapitre 12 verset 7 et Nathan dit à David dites moi ce qui suit tu es cet homme tu es cet homme là l'évangéliste ce n'est pas celui qui parle et qui regarde en bas il n'est pas en mesure de regarder le visage de David il a regardé face à face tu es cet homme regardez ce que tu as fait regarde l'histoire que je t'ai racontée l'histoire oui l'évangéliste c'est quelqu'un qui peut qui peut prendre une illustration et l'amener à une conclusion l'évangéliste c'est quelqu'un comme Ézéchiel l'évangéliste c'est comme la voix dans le désert l'évangéliste c'est un homme comme Apollo c'est comme Nathan et que tu es cet homme là il a dit ainsi ce que tu as fait mauvais verset 13 ici verset 13 voilà ce qui s'est passé verset 13 David dit à Nathan qu'est-ce qu'il a dit j'ai péché contre l'éternel j'ai péché contre l'éternel moi j'ai péché contre l'éternel et il a conduit il a fait la prière du pécheur et finalement il a été sauvé et Nathan a dit que et Nathan a dit et Nathan dit à David l'éternel pardon ton péché tu ne mourras point c'est l'évangéliste là-bas et G là-bas c'est Gabriel voyons voyons Daniel chapitre 8 Daniel 8 voici le modèle de comment l'évangéliste se comporte et comment l'évangéliste présente l'évangile l'évangile en Daniel chapitre 8 nous lisons le verset 15 évangéliste Daniel 8 verset 15 tandis que moi Daniel j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï et cria et dit Gabriel explique lui la vision il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche je fus effrayé et je tombais sur ma face il me dit sois attentif fils de l'homme car la vision concerne un temps qui sera la fin les pécheurs aussi lisent la bible non seulement les croyants qui lisent la bible parfois les pécheurs lisent la bible comme le nuque d'Ethiopie qui lisait la bible et il lisait la bible au sujet du salut de Christ du sauveur et il n'a pas compris on avait ce Philippe qui l'avait accosté comprends-tu ce que tu lis comment pourrais-je le comprendre en moins que quelqu'un ne me l'explique et Gabriel a accosté Daniel qui lisait les écritures et l'homme a dit Gabriel fais comprendre à cet homme c'est l'évangéliste qui fait comprendre à vos pécheurs la voie à la vie éternelle et la voie par laquelle on peut être sauvé l'évangéliste c'est celui qui nous donne la compréhension vous rappelez le même Gabriel c'est lui qui a visité Marie tu es bien heureuse et le sauveur est sauvé est mis dans ce monde par Marie et c'est Elie 1er roi 18 21 l'évangéliste doit faire sortir les gens de leur état qui les font clocher de deux côtés pas Jésus et idole pas Jésus et bonnes oeuvres mais nous devons venir à une décision que voici la voie voici la seule voie en 1er roi chapitre 18 verset 21 ça c'est Elie 1er roi 18 verset 21 alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés si l'éternel est Dieu aller après lui si c'est Baal aller après lui le peuple ne lui répond dit rien les pécheurs sont des gens qui crochent de deux côtés ils vont à l'église alors ils vont donner des offrandes et également aller payer des choses aux idoles mais je veux te dire quelque chose tu peux mourir à tout moment je sais que tu vas à l'église je sais que tu observes le Pâque tu observes le Noël mais si tu meurs maintenant crois-tu aller au ciel je crois que peut-être je vais aller au ciel quel est ton plan quelle est ta raison ta raison comment le sais que tu iras au ciel il a donné cette raison tu dis que non il a donné ceci tu as dit non que Dieu est un Dieu sage il a donné son fils unique s'il y a une autre voie par laquelle on doit être sauvé il ne nous aurait pas envoyé son fils pour mourir pour toi à la croix de calvaire le fait que Dieu a envoyé Jésus mourir pour nous le seul fils de Dieu pour mourir pour toi à la croix de calvaire cela veut dire qu'il n'y a point d'autre voie toutes les voies que vous empruntez ne vous donneront pas le salut mais cela va vous faire atterrir en enfer finalement on va commencer à comprendre que ce Dieu que c'est l'éternel qui est Dieu verset 36 au moment de la présentation de l'offrande et lit le prophète savance et dit éternel Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole réponds-moi éternel réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur c'est le message que tu ramènes le cœur c'est la repentance toi qui ramène le cœur tu les ramènes tu les détunes de l'idolâtrie vers le Dieu du ciel et le feu tombera sur le visage quand le peuple vit cela ils vont voir quelque chose quand vous prêchez le feu descendra du ciel la puissance descendra du ciel les malades seront guéris les opprimés seront délivrés ils vont voir quelque chose quand le peuple vit cela il tombera sur le visage et il dit qu'est-ce qu'ils ont dit c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel qui est Dieu vous voyez c'était un évangéliste qui convainc elle c'est pour regarder il y a des gens qui atteignent les hauts cadres ces gens intuits ces dirigeants politiques il y a des gens qui les atteignent nous devons leur parler quelqu'un doit aller leur parler parce que nous devons atteindre toutes les créatures aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création oui Luc 1 à Luc 1 à Luc 1 à Luc à Luc 1 à Luc 1 à Luc 1 plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous suivant ce que nous nous avons transmis ce qui a été des témoins oculaires dans le commencement ils sont devenus des ministres de la parole il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine de les exposer par écrit d'une manière suivie excellent théophile il faut visiter leur palais de façon humble il va visiter ces bureaux et il va leur dire oui excellent théophile oui monsieur tel monsieur madame les gens qui ont de grands postes ils sont fermés ils se sont enfermés dans ces bureaux quelqu'un doit savoir comment taper à ces portes et comment ouvrir ces portes alors comme Luc va être allé dire à l'ex la théophile afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus acte acte 1 en acte 1 verset 1 après que si Thomas donnait sa vie au Seigneur Luc continuait à écrire et à écrire l'histoire de Comacrite nous a sauvé Comacrite s'est sacrifié et tout ce que Christ avait fait après que Christ était arrivé au ciel il a écrit acte des apôtres à ceux même théophile en acte 1 verset 1 théophile j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement donc vous comprenez ce que nous devons faire si nous allons faire l'oeuvre d'un évangéliste et il a et il qui est dedans c'est pour Esaïe ou Issaïe et voyons Esaïe chapitre 6 Esaïe 6 et 7 Esaïe 6 et 7 il a touché ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres ton iniquité est enlevé et ton péché est expié l'homme a été sauvé sanctifié après la sanctification et dit et j'entendais la voix du Seigneur disant qui avait réagi et qui marchera pour nous je répondis me voici contre le mot disant sur la 1 2 envoie-moi me voici envoie-moi me voici envoie-moi le Seigneur l'a envoyé à parler à la nation et à leur parler au sujet de leur comment leurs péchés peuvent être pardonnés comment ils peuvent être sauvés avoir l'assurance l'assurance du salut en Esaïe 55 Esaïe 55 verset 6 cherchez l'éternel pendant qu'ils se trouvent voici l'évangéliste là-bas invoquez le temps que les prières que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses péchés qui retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner et puis Esa là-bas c'est pour Sivine c'est Étienne voyons acte 6 acte 6 acte 6 8 acte 6 verset 8 Étienne plein de grâce et de puissance faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple vous devez avoir un ministère de miracles Jésus a dit comme vous allez prêcher le royaume de Dieu prêcher la bonne nouvelle ressusciter les malades ressusciter la mort parce que vous avez reçu gratuitement nous parlons de la puissance de Christ qui sauve la puissance de Christ qui guérit la puissance de Christ qui délivre et Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement ce qu'il avait fait en ces jours d'alors il est capable de le faire aujourd'hui parce que Dieu a dit je suis l'éternel je ne change pas la puissance de Dieu n'a pas changé comme nous proclamons le Seigneur qui sauve le Seigneur qui guérit alors nous allons voir que par vous les gens seront sauvés et à travers vous les gens seront guéris et ils seront délivrés au nom de Jésus Christ voyons verset 10 ici verset 10 ici mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait il n'était pas à mesure de résister à la sagesse par laquelle il parlait voyons T pour T qui est pour Timothée et voyons deuxième Timothée 4 deuxième Timothée chapitre 4 verset 5 mais toi sois sobre en tout chose vous serez sobre supporte la souffrance vous allez supporter faire l'oeuvre d'un évangéliste c'est ce que vous allez faire à partir de ce jour et l'oeuvre va réussir dans vos mains vous allez parler aux pécheurs ils vont répondre ils vont se repentir au nom de Jésus de Christ faire l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère le Seigneur vous a appelé et cet appel sera efficace et comme vous allez vous irez avec une mission vous irez avec un message comme vous allez vous irez avec un modèle devant vous sachant que il y a un Ézéchiel il y avait un Ézéchiel à l'époque je suis Ézéchiel ce jour il y avait une voix parlant dans le désert à l'époque je suis la voix dans mon quartier je jouis il y avait un Apollo je souris cet Apollo ce jour il y a un Nathan c'est moi qui suis le Nathan il y a un ange Gabriel cette qualité d'un ange Gabriel faisant comprendre aux gens la voix du Seigneur je leur ai au nom de Jésus voici maintenant Elie et donnons-nous un autre Elie aujourd'hui quelqu'un là-bas un autre Elie aujourd'hui quelqu'un là-bas un autre Elie aujourd'hui pourquoi vous clochez de deux côtés si c'est idole il faut sa vie idole regardez ce qu'un idole fait pour vous mais si c'est Jésus notre sauveur si c'est Jésus notre libérateur notre rédempteur il faut le suivre et beaucoup à travers vous vont suivre Jésus par vous et vous serez comme Luc et ça est comme Steven et comme Timothée si nous serons l'évangéliste auquel Dieu nous a appelé alors numéro un vous serez vous devez avoir la fidélité d'Ézéchiel écoute la parole de ma bouche et avertis-les de ma part deux vous devez avoir l'intrépidité de la voix qui crée dans le désert l'intrépidité de Jean-Baptiste la fidélité d'Ézéchiel et l'intrépidité de Jean-Baptiste et la faveur d'Apollon vous devez parler avec passion et avec tout votre cœur avec toute votre force et avec toute votre énergie vous avez la faveur d'Apollon et vous aurez la franchise de Nathan et disant à David et aux pécheurs que tu ne tu ne mâches pas les mots tu es l'homme là alors tu es franc tu es la fraîcheur de la fraîcheur de Gabriel tu as prié et tu sors de Dieu tu as la fraîcheur de l'esprit la fraîcheur de Gabriel et tu as aussi la fermeté des lits il n'y a pas de compromission c'est le Dieu qui fait descendre le feu le Dieu qui fait ramener le réveil Dieu qui donne la guérison la délivrance qu'il soit notre Dieu et lorsque tu pries tu es ferme ce que Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob qu'il sache que tu m'as envoyé et tu parles sur la vérité le feu va descendre mais vous devez avoir vous devez avoir l'amitié ou bien l'amabilité de Luc ou bien la cordialité de Luc il était cordial avec Théophile et lui a communiqué la parole Luc ou Luc était un docteur un médecin la psychologie de transmettre de bien communiquer il a fait usage de cela de façon avantageuse on a aussi on a aussi la la ferme on a aussi l'audace d'Esaïe pour dire que si vos péchés sont rouges et il va les rendre aussi plus blancs que la neige que quiconque veut être obéissant mangera la production du pays mais quiconque résiste sera blessé sera châtié par le Seigneur le salut est ici vous aurez cette audace d'Esaïe vous aurez la plénitude d'Esaïe il est rempli de l'esprit de Dieu il est rempli de foi de saïe et il déclare la parole sa faveur alors également vous aurez la fructification de Timothée vous serez fructueux à partir de ce jour vous n'avez jamais expérimenté les fruits mais voici le temps de porter des fruits allez faire l'oeuvre d'un évangéliste allez être fructueux tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur tenez-vous debout et prions le Seigneur nous avons reçu le message d'un évangéliste et le Seigneur vous envoie allez prêcher levez-vous allez prêcher faites-le le Seigneur le Seigneur ira avec vous le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur